Musique Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis vigneron dans le village de Suzette. J'ai toujours habité sur le village de Suzette depuis mon enfance, parce que mon grand-père habitait ici, ma grand-mère a été à l'école communale, mon père a été à cette école communale en classe unique, et puis moi j'ai eu la chance aussi d'y être, et puis mes enfants y seront aussi dans quelques années. Donc c'est vrai qu'on a vécu une enfance plutôt privilégiée, on va dire, dans ce type de cadre. Je m'appelle Bernadette Bresse et j'habite à Suzette depuis plus de 50 ans. La famille du côté de mon mari est originaire de Suzette, depuis déjà 1630. Nous avons nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui sont à l'école de la Suzette encore. Je m'appelle Patricia Olivero, je suis mère depuis 2014. Je ne suis pas originaire de Suzette, mais j'ai épousé un Suzetier il y a déjà pas mal d'années, et j'ai connu Suzette, et je travaille à Suzette depuis 1985. Alors moi ce que j'aime dans le village, c'est un cadre de vie exceptionnel, avec énormément d'avantages au niveau de la « zénitude ». C'est un paysage de carte postale. On est vraiment dans un cirque ici, donc c'est le cirque du Saint-Amand, qui est le point culminant des dantelles de Montmirail. Je pense que quasiment tous les gens qui habitent à Suzette sont très attachés au lieu, forcément, parce qu'on ne peut pas ne pas être attachés à ce lieu. Ce que j'aime, c'est son calme. Et puis, pour les touristes, par exemple, il y a une église magnifique. Il n'y a plus de construction, donc toutes les vieilles maisons sont préservées. Et l'électrification a été faite en souterrain, ce qui fait qu'il n'y a même plus, à certains endroits du village, de fil électrique. Alors il y a l'église, oui, bien sûr, l'église qui a été en auto du patrimoine, qui a été reçue par la mission Berne, par la fondation du patrimoine. On a fait toute une restauration de l'église. C'est une église romane qui a beaucoup de caractère. Et donc, on a fait aussi des vitraux, puisqu'elle en était dépourvue. On a créé des vitraux par une artiste peintre de la commune, madame Bénédicte Plumet. Si on parle d'anecdote, moi, qui me vient à la tête en parlant de l'enfance, c'est vraiment les descentes en skateboard dans les grandes pentes, parce que vous voyez, c'est assez escarpé. Donc c'est vraiment les descentes en skateboard, assis sur le skateboard, avec les jambes en avant. Et puis, on se penchait comme ça pour prendre les virages à des grandes descentes et on revenait à la maison avec les talons, les chaussures totalement taillées en bisous, on va dire. va dire. Donc ça, ça fait partie des souvenirs d'enfance, on va dire. comme anecdote, ce fut au cours d'une élection, il y a eu un bulletin de trop et après délibération, ils ont décidé, comme il y avait le poêle qui était allumé, de mettre les bulletins dans le poêle. Les bulletins ont brûlé et ils ont été obligés de refaire l'élection, avec le préfet, avec tout le monde qui se sont déplacés pour l'occasion. Alors, j'ai une anecdote qui s'est passée en 2016-2017. C'est Michel Azana-Avizius qui tournait un film dans les environs. Puis, le soir, il a passé par Suzette, il a eu vraiment le coup de cœur et il a voulu qu'une scène de son film redoutable soit filmée à Suzette. Donc, il est arrivé avec toute son équipe. Son équipe, ça représente beaucoup de monde. La salle communale était pleine de ses costumes. La salle de mairie, c'était tout le matériel informatique. Il y avait plusieurs semi-remorques. Et il a filmé sa scène et donc, ça a passé au festival de Cannes. Suzette a passé au festival de Cannes. Si j'avais un mot pour décrire Suzette, ce qui est assez difficile pour moi, parce que tout dire en un mot, c'est un peu compliqué. Mais du coup, je fais ce geste-là. Donc, je vais dire « bulle ». Si j'avais un mot pour décrire Suzette, pour mon compte personnel, je le trouve très très attachant. C'est évidemment le paysage. On est un petit peu dans une bulle à Suzette quelque part. On est en haut de ce piton rocheux, dans un microcosme un petit peu entre nous, on va dire, un peu coupé du reste de la vallée et puis du monde. Parce que je m'y suis habituée à ces collines, à ces fleurs qui sont du printemps jusqu'à l'automne. Quand on voit ce qu'on a derrière, de l'autre côté, on a le vent tout. Un paysage qui change selon le taux d'humidité, l'ensoleillement, c'est jamais le même. Et surtout, la richesse de Suzette, c'est que chaque point de Suzette a un paysage différent. Chaque fois, c'est différent. Et ça, je trouve que c'est une richesse. Et on est contemplatif quand on voit ce paysage. ... Merci.